Musique Toutes les commémorations sont les bienvenues parce que nous, de notre génération, peut-être qu'on connaît l'histoire de France et l'histoire de la Guadeloupe mais c'est surtout pour la nouvelle génération nous avons un devoir de mémoire mais aussi un devoir d'éducation à faire, de transmettre et c'est bien que depuis quelques années on associe ces manifestations aux jeunes aujourd'hui il y a les jeunes de l'école de Versailles et à des jeunes de l'école de Capesterbello il faut que les jeunes sachent l'histoire de la France, l'histoire de la Guadeloupe parce que la Guadeloupe a toujours été et demeure une terre de résistance et ce que nous fêtons aujourd'hui, on oublie souvent de citer les dissidents qui ont, après l'appel du général de Gaulle, qui ont quitté leur pays des fois même à peine à la majorité pour aller partir se battre pour la France C'est très important pour moi parce que je fais partie de la commission des affaires sociales du Sénat et au sein de cette commission, il y a comme responsabilité les anciens combattants Donc je suis dans mon rôle, évidemment, parce que la commission des affaires sociales joue ce rôle pleinement auprès du ministère, auprès de la ministre déléguée donc aujourd'hui c'est un plaisir pour moi d'une part parce que beaucoup de Guadeloupais, beaucoup de nos ancêtres sont partis pour les différentes guerres que ce soit 14-18, que ce soit 39-45 mais aussi parce que dans ma mission, en tant que sénatrice, les anciens combattants, je dois également les accompagner Parce que nos jeunes ont besoin de repères, ils ont besoin de comprendre aussi l'histoire mais pas seulement celle-là, il y a également l'histoire des nôtres qui doivent également connaître donc je crois que pour avoir de bonnes racines et de bonnes bases, nos jeunes ont besoin de savoir et là, l'implication des établissements scolaires de Bastère et des élèves en particulier je crois que la transmission se fait, je crois que les élèves et leurs professeurs ainsi que les chefs d'établissement s'impliquent dans cette dynamique-là pour permettre à nos jeunes, et aussi aux moins jeunes, parce que toutes les personnes qui verront votre reportage sauront également de quoi il est question, donc il faut impliquer de plus en plus les jeunes Chaque fois que je l'ai pu, j'ai été ici présent les 8 mai C'est une grande date, pas simplement pour l'Europe, mais pour le monde parce que c'était une guerre mondiale parce que ça célèbre autant la fin de la guerre que le début d'une longue paix donc une journée de célébration, de la paix retrouvée et c'est d'autant plus important pour le Guadeloupais que je suis d'être là il y a eu beaucoup de Guadeloupais, j'ai perdu un oncle dans la guerre j'ai eu d'autres frères qui ont été engagés sur d'autres théâtres de guerre et donc de venir célébrer la paix retrouvée et chaque fois que je viens ici, j'ai une pensée pour Félix Éboué on ne le cite pas assez souvent dans les messages qui sont adressés j'ai entendu les messages ministériels de l'UFAC également, des enfants jamais on ne dit que le premier ralliement qui a permis au général de Gaulle qui était un général sans armée, qui était comme un historien l'a dit un général armé de micro de permettre au général d'avoir une armée, une logistique d'aller combattre sur les fronts africains à l'enamène et contre Rommel et contre les autres donc j'ai cette petite pensée là si Félix Éboué n'avait pas rallié le général de Gaulle peut-être que le débarquement de Normandie n'aurait pas eu lieu comme on l'a su donc ça a permis à la France d'être assise si j'ose dire à la table des grands aux côtés de la Russie, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne de l'époque venir ici c'est célébrer tout cela célébrer la paix célébrer le sacrifice de celles et de ceux qui sont tombés pour que nous aujourd'hui et ce n'est pas un même mot nous vivions libres que nous sachions le prix de la paix depuis 1945 il y a quoi qu'on en dise quelque part en Europe une paix même si les Balkans commencent à se rallumer même s'il y a la guerre partout dans le monde mais de savoir que cette paix là c'est une sorte, disons-le comme ça une bénédiction et qu'il faut la célébrer et la reconnaître oui, c'est la date du 8 mai qui signe l'armistice pour la guerre de 1939-45 c'est un devoir de commémorer tous ces anciens combattants qui nous ont permis d'être libres aujourd'hui et puis ça nous rappelle qu'à tout moment une guerre peut être déclenchée et que ma foi, on a besoin des combattants on a besoin de résistants aussi puisqu'ils ont été célébrés et voilà, on se sent un peu petit par rapport à tout ce que ces grands hommes ont accompli aujourd'hui et puis une pensée particulière pour les habitants de Terre-de-Barre qui sont bloqués encore ce matin par l'invasion massive des algues sargasses donc on pense très très fort à eux oui, monsieur Crane qui a fêté plus de ses 100 ans et qui est originaire de Baïf effectivement on le connaît on voit que eh bien ma foi c'est un honneur d'être à ses côtés et je suppose qu'il a dû raconter des histoires à ses petits enfants eh bien des guerres et des campagnes qu'il a dû mener donc c'est un véritable honneur d'être à côté de ces grands hommes les Guadeloupéens n'ont pas failli nous étions le 2 mai ici même au Champ d'Arbeau pour montrer comment la Guadeloupe la jeunesse guadeloupéenne était résistante en 1943 ici à Bastère aux côtés aussi des anciens et le 8 mai c'est la victoire la victoire de l'indépendance d'esprit la victoire du courage la victoire de l'humanité du monde sur la barbarie des ogres nazis et fascistes et racistes alors le département a bien évidemment toute sa place et continuera à prendre toute sa place dès qu'il s'agit de combats pour la liberté pour l'indépendance d'esprit comme disait Félix Séboué aujourd'hui j'ai regretté qu'au niveau le plus haut du sommet de l'Etat qu'il n'y ait pas eu mention de Félix Séboué car le premier à avoir répondu à l'appel sinon à avoir appelé lui-même et mobilisé les troupes en 1940 les troupes d'Afrique pour que le monde soit libéré de l'ogre nazi c'est Félix Séboué il faut le rappeler et puis je fais partie aussi comme mes collègues du conseil départemental et la présidente s'y est inscrite magistralement je fais partie de tous ceux qui réclament que une loge crâne centenaire et résistant est enfin la Légion d'honneur parce qu'il ne peut y avoir de mobilisation et de reconnaissance au plus haut niveau de l'Etat si ceux qui se sont battus pour que la France demeure libre ne soient pas eux aussi honorés j'espère qu'avant qu'il parte dans d'autres cieux sous des cieux plus élevés que notre terre de France et de Guadeloupe lui rende l'hommage qui lui est dû par la Légion d'honneur parce que c'est une journée qui est très importante pour commémorer nos anciens ceux qui sont partis avant nous qui ont pu libérer la France et ceux qui ont donné leur vie aussi il faut que la jeunesse apprenne l'histoire c'est pour ça qu'il y a eu les élèves des écoles ici donc on a fait tout notre possible pour qu'il y ait des écoles qui soient un peu présentes un peu partout à Pointe-à-Pitre il y avait l'école de Kermadec qui était présente à Gousier il y aura une école aussi qui sera présente donc c'est notre droit notre devoir de transmettre les informations à ce que les jeunes ils s'approprient l'histoire et ce qui est important c'est que il y a les élèves de cours moyen qui ont la guerre de 39-45 à leur programme et ça leur permet de tout voir de tout savoir et puis de continuer à faire vivre la mémoire de nos anciens et donc selon le plan